Alors ça s'appelle Retour à Milag. Alors comment est né ce roman ? Ce roman est né il y a à peu près 25 ans. Alors j'ai pas mis 25 ans à l'écrire mais pendant 25 ans je l'ai porté en moi. J'ai écrit d'autres romans entre temps, j'ai écrit des livres pour la jeunesse, des ouvrages sur le cinéma, parce que je m'intéresse beaucoup au cinéma aussi, sur des météoros en scène américain, et j'avais toujours ce roman en tête et je me disais qu'il faudrait qu'un jour je l'écrive quand même. Mais je savais que ce serait difficile et à chaque fois je trouvais de bonnes raisons d'en écrire un autre avant. Et puis finalement 25 ans se sont écoulés, peut-être qu'il y a 25 ans je n'étais peut-être pas non plus mûr pour l'écrire, peut-être qu'il fallait attendre 25 ans de plus, je ne sais pas. Voilà donc Retour à My Life c'est un roman qui se passe pendant la guerre du Vietnam, à un moment bien particulier de la guerre du Vietnam, qui est l'année 1968. 1968 ça a été un peu le pic de la guerre du Vietnam qui a duré très longtemps, qui a commencé en gros au début des années 60, sous Kennedy même, puisque sous Kennedy on commence à envoyer du matériel au Vietnam, donc on sent qu'il va se passer quelque chose là-bas. Et puis ça s'est terminé en 1975 à la chute de Saigon. Et 68 c'est un peu le climax si on peut dire de cette guerre, c'est l'année où on va envoyer le plus grand nombre de soldats américains, le plus gros contingent de soldats américains. Et surtout 68 c'est un moment charnière, il se passe beaucoup de choses dans le monde, y compris en Amérique où il y a beaucoup de luttes pour les droits civiques, de luttes contre la ségrégation. Donc ça bouge de tous les côtés sur les campus et ça bouge beaucoup au Vietnam. Et le Vietnam devient un problème sans solution. Donc le gouvernement américain envoie beaucoup de soldats et surtout change de méthode de guerre en déclarant, enfin en lançant une opération qui s'appelle Search and Destroy, rechercher et détruire. Et là on ne cherche plus du tout à essayer de trouver les bons ennemis des mauvais, parce que c'est compliqué entre Vietnam du Nord et du Sud. Les américains ont beaucoup de mal à les identifier entre eux. Les vietnamiens du Sud sont un peu otages du Vietcong, Vietnam Nord, donc Vietnam Sud qui est à la base, à l'origine avec les États-Unis. Et donc les américains ne discernant plus l'ennemi décident de détruirent massivement. Et en 68 survient un massacre épouvantable contre un village de civils, un village de paysans à My Lai, qui se situe à peu près à la moitié du Vietnam, sur la côte. Et une unité d'une centaine de soldats américains vont décimer à peu près 500 paysans, hommes, femmes, en France. C'est un crime de guerre, un crime abominable, un petit peu à la manière d'Oradur en France ou de Lidic en Tchécoslovaquie. Voilà, donc c'est quelque chose qui va beaucoup frapper les esprits, ce massacre de My Lai, mais avec beaucoup de retard. Parce que ce massacre a lieu le 16 mars 68. Et en fait, les américains, l'opinion publique, vont en avoir connaissance seulement un an et demi plus tard, en décembre 69, par des photos qui ont circulé et qui ont été prises par un journaliste qui s'appelait Ron Hyde-Burl, qui avait deux appareils photo. Donc il prenait des photos officielles pour l'armée et des photos clandestines, on peut dire pour lui. Et puis il a commencé à faire circuler ces photos. Ces photos ont été relayées par d'autres personnes, entre autres un grand journaliste américain à l'époque qui s'appelait Seymour Hersh, qui a beaucoup écrit sur les conflits et qui a remporté d'ailleurs par sa révélation du massacre de My Lai, le prix Pulitzer, en 1970, je crois. Donc quand les américains vont découvrir finalement ce massacre de My Lai, l'opinion américaine va se retourner finalement. Et on va demander de plus en plus ardemment l'arrêt des combats. Et ce qui est assez étonnant d'ailleurs, c'est que le Vietnam est la dernière guerre vraiment visible, la guerre américaine vraiment visible. Depuis les guerres qui ont été perpétrées par les Américains, qui ont été conduites par les Américains, l'Irak, l'Afghanistan, l'Irak, ce sont des guerres totalement invisibles. La guerre du Golfe aussi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mort, il y a très très peu d'images. Alors que le Vietnam, il y a eu énormément d'images. Et les gouvernements américains ont su d'ailleurs tiré des leçons du fait qu'en supprimant les images, eh bien finalement l'opinion publique ne se manifeste pas, les gens ne descendent pas dans la rue quand ils ne sont pas vus d'images. Donc le Vietnam, c'est la dernière guerre assez importante au niveau médiatique finalement. Voilà, donc l'histoire en deux mots, je ne vais rien révéler sur l'histoire, mais c'est l'histoire d'un soldat américain qui était présent à Milaï, donc qui est totalement détruit aujourd'hui, qui a vu des choses terribles, qui a fait des choses terribles. Voilà, il vit comme un zombie depuis 1968. Il essaye de se reconstruire tant bien que mal, mais sa femme l'a quitté. Donc il a perdu la femme qu'il aimait, il a perdu un enfant physiquement, et puis il a sombré dans l'alcool, il vit de cauchemars perpétuels. Ça, c'est dans l'Amérique d'aujourd'hui. Et puis en France, au même moment, à Paris, il y a une concertiste internationale, une musicienne, une pianiste qui vient jouer un concert salle gavot, qui est vietnamienne. Et voilà, ces deux intrigues vont grandir parallèlement l'une et l'autre, pour bien sûr se rencontrer à un moment. On comprendra quel est le rapport entre cette concertiste et cet homme qui est détruit, ancien soldat au Vietnam. Voilà, donc c'est un roman qui m'a beaucoup touché, parce que j'ai porté ça quasiment 25 ans en moi, à la suite d'un documentaire que j'ai vu à la télévision, qui m'a vraiment bouleversé. Et puis je l'avais enfoui dans ma mémoire, en me disant voilà, qu'est-ce que je pourrais en faire. Et puis voilà, ça n'a cessé de grandir au fil des années. Et puis voilà, l'idée de la musique est aussi venue se greffer sur cette histoire de guerre, pour en fait un peu apaiser la guerre. C'est-à-dire voilà, l'art ou la musique sont parfois des remèdes qui peuvent, qui ne peuvent pas supprimer la douleur, mais qui peuvent un peu l'apaiser et nous la faire supporter, nous faire supporter le monde parfois dans lequel on vit. ... ... ... ... ... ... ...